bonsoir youtube bienvenue bienvenue dans cette nouvelle soirée découverte de jeux 1d on est parti donc ce soir avec pour cette première partie donc chioc sioc c'est un jeu qui est développé par le même studio que tormentom à savoir oh no studios nickel le son ça marche le son du jeu je l'ai baissé un tout petit peu je suis en train de voir que ma connexion est encore un peu casse-pieds mais ça stagne pas du tout je vais peut-être éteindre ça si vous n'êtes pas en route par comment c'est comme hier bref casse-pieds en ce moment ma connexion bon ça a l'air d'être pas trop mal du coup on est parti donc c'est un point and click alors je crois qu'il n'est il est en anglais malheureusement mais enfin il est en allemand également et en espagnol c'est un peu triste il n'est pas en français mais il est tout à fait accessible pour les personnes avec un niveau assez merci beaucoup enter pour les trois viewers merci beaucoup bienvenue à vous donc accessible pour pour des gens qui ont un niveau assez faible en anglais et donc on contrôle donc la princesse c'est ce qui est long long ago somewhere nearby yet far a kingdom of crescent and double star was ruled with strength heart and wisdom unseen by beloved monarch the gold-haired good queen donc petite traduction à chaque fois donc la petite princesse tsiok tsiok était toujours proche du trône à côté de la reine donc à chaque fois que la reine allait quelque part évidemment là la fille se déplaçait également et très vite vient vint le temps enfin s'arrêta le temps de la paix il n'y a pas de mauvaises nouvelles vers de la frontière le phoenix une ancienne bête des anciennes apporta les flammes proche fin voilà non dans le royaume en gros la reine explique à sa fille qu'elle doit partir elle doit s'en aller très loin pour combattre pour elle et pour tous les gens du royaume mais dans son coeur la petite princesse tsiok ressentait de la peur menant une armée loin des terres de la reine chacun prier pour un retour rapide de celle ci sauf une personne qui qui voyait une opportunité d'utiliser donc l'absence de la reine à son profil le sorcier royal brûlé par par l'ambition a pactisé avec le diable pour réaliser des sinistres plans afin de d'endoctriner femmes et hommes et au sommet de la plus haute tour le sorcier invoca le pouvoir exerça son pouvoir le vent devint sombre et les éclairs tombèrent le château commence à se transformer la tour une fois englobée de cette lumière devint noir comme la nuit des murs jusqu'au sol et des cris ori enfin ouais horrifique se firent entendre du château leur domaine malgré la bravoure que la princesse montra elle le vilain enfin le méchant sorcier et ses sbires firent du château leur domaine malgré la bravoure que la princesse montra elle elle fit elle également elle aussi attrapée heu gardez le donjon « Faites la prisonnière, gardez-la et enfermez-la dans la prison. Ne m'interrompez pour aucune raison, dit le sorcier, est disparu. » « Yet what he wanted, should I fear. » « Il voulait se partir de peur. » « Should I fear. » « Peut-être avait-il réellement peur. » « Il n'y avait qu'un seul véro entre la fuite et la princesse Choc. » « Désolé. » « C'est à nous ? » « Ah oui. » « Ok, désolé pour certaines difficultés de traduction. » « Du coup, on est donc la princesse Choc qui s'est fait enfermer à cause du méchant. » « La reine, notre mère, s'est barrée au combat très loin. » « Et donc nous voici. » « Le château a été complètement transformé. » « On a ici, je vais juste me décaler du coup, je suis sur l'inventaire. » « Hop, que voici. » « Je vais me mettre complètement à gauche. » « Parce que si je veux ouvrir l'inventaire. » « Ah non. » « Bon, je vais rester là. » « Ok, alors. » « On a la princesse. » « Le squelette. » « Qu'est-ce qu'il veut ? » « Ah, il est vivant. » « Très bien. » « Ah oui, j'ai fini. » « Battle Chaser Night 1. » « Très bien, le boss. » « Ah ouais. » « Ah bah tant mieux parce que... » « Enfin, c'est bien. » « Au moins, il y a un peu de challenge. » « Mais il faudrait qu'on prenne le temps de le continuer. » « Petit sport. » « Un, deux, trois. » « Un, deux, trois. » « Ouais, il faudrait qu'on prenne le temps de le finir celui-là aussi. » « Il était très cool d'ailleurs. » « Ah. » « Petite vue sur... » « Ah, on est en sous-sol, ouais. » « D'accord. » « Looking for trouble. » « Très bien. » « On peut parler aux mignons. » « D'accord. » « Il se gratte. » « Si tu sais ce que tu fais, tu vas faire quoi ? » « Il vient de faire quoi ? » « Ouais, rien, rien, rien. » « Mais tout est vivant en fait. » « Tous les squelettes sont vivants. » « D'accord. » « Coucou. » « Salinsome. » « Ah ouais. » « Si on l'énerve un peu. » « Si on l'énerve un peu. » « Ah. » « Ah. » « Ah. » « On interagit avec la tentacule et... » « Hum. » « Elle attrape ça. » « Si on clique plusieurs fois, il y en a plus l'air qui sort. » « Non. » « Très bien. » « Ici, on n'a rien à faire. » « D'accord. » « D'accord. » « Drôle d'ambiance dans cette... » « Sale barde. » « On pourrait faire la petite clé là. » « On ne peut pas cliquer ailleurs pendant que... » « Il faudrait donc qu'on arrive à... » « Il serait en le garde, j'imagine. » « Pour... » « On a quoi ici déjà ? » « Un médaillon ? » « Si tu le fais passer par... » « Juste... » « Au travers des grignons. » « D'accord. » « D'accord. » « Vas-y, croque-le. » « Il met 8 ans. » « Il est gentil. » « Vas-y. » « Tentacule. » « Oui. » « Est-ce qu'il y a quand même des trucs qui sont arrivés jusqu'aux tentacules ? » « Mais visiblement... » « Ça ne suffit pas. » « Si on le refait tomber. » « Hum... » « Peut-être une troisième fois ? » « Ok. » « Ok. » « À moins que... » « Ça, on peut pas activer en même temps. » « Si on le refait une troisième fois, il fait tomber sa halbarne. » « D'accord. » « Oui. » « Le bordel. » « Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? » « Comment je suis-je censé conquérir le monde si je n'ai pas un moment de tranquillité ? » « Comment suis-je censé conquérir le monde si je n'aime pas un moment de tranquillité ? » « Et toi, reste tranquille. » « Et toi, reste tranquille. » « Ok. » « Euh... » « Nice ! » « Allez, tu restes dans la poussière. » « Du coup, on va activer le... » « Le tentacule. » « Donc le grand méchant travaillait encore plus le bacneau. » « Très bien. » « Et du coup, ça veut plus s'activer maintenant. » « Depuis tout à l'heure, il essaie de bouffer le pain. » « Maintenant qu'on est tranquille, il n'y a plus le garde, il veut plus. » « Ça marche. » « Bon app. » « Ah oui, d'accord, suffisait... » « D'accord, elle est... » « D'accord, c'est une prison dans laquelle tu peux t'échapper très facilement. » « Cellule. » « La prison, on verra. » « Mais la cellule, en tout cas, tu peux... » « Je veux t'abasser partout le barreau. » « Très bien. » « On va faire qu'on va... » « Là, il n'y a plus rien avec lui. » « Le plateau, il n'y a plus rien non plus. » « J'aime bien, en tout cas, c'est... » « Et tout a été dessiné à la main, hein. » « Je précise. » « Je sais qu'ils ont bien galéré à faire les animations et tout. » « J'avais eu des trucs. » « Qu'est-ce qu'on a ? » « On a juste du pain. » « Ah bah écoute... » « Ah non, la clé est en bas, donc faut que je donne... » « Comment on va faire ? » « Faut que je troque le pain contre la clé. » « Avec un monstre. » « Je sais pas comment on va faire, mais... » « Ok. » « Bon bah voilà. » « Très... » « Il est vachement intelligent, ce monstre. » « Euh, bah voilà. » « J'ai une réponse à ma question. » « On va faire comme ça. » « C'est bien. » « C'est bien. » « Au moins, je ne coupe pas la vue. » « Ok, donc première salle, c'est fait. » « Euh, cache-toi. » « Non. » « Ah, c'est fait un pote. » « Coucou. » « Ah, c'est fait un pote. » « Coucou toi. » « Ah, c'est fait un pote. » « Coucou toi. » « Ok, donc notre pote, le tentacule géant, nous a aidé. » « Bon, on va continuer. » « On doit aller en face, j'imagine. » « Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Dragon's Lair, mais c'est à priori une des influences principales. » « Que se passe-t-il ? » « Je me casse ? » « Oui. » « Ok, c'est, voilà, c'est une des... » « C'est une des choses qui ressemble un peu à Dragon's Lair, c'est qu'il faut faire la bonne action, sinon il se passe quelque chose et tu meurs. » « Voilà, où tu es expéré. » « Dragon's Lair, c'était à la frame près. » « Il fallait faire la bonne action sans qu'on t'indique quoi que ce soit pour que tu réussisses à avancer pendant 3 secondes pour refaire une autre action. » « Encore une fois, on ne te donnait aucun indice. » « Et ainsi de suite. » « Et donc, il fallait faire que des bonnes actions sans savoir quand, quoi. » « C'était assez... » « C'était une horreur. » « Et donc, ce jeu est inspiré sans avoir à priori trop de défauts. » « Du coup, on peut peut-être... » « Non, on va activer les trucs à distance. » « Le chat, il est où ? » « Il a le pouvoir ou quoi, cette petite fille ? » « Ok. » « Ben, écoutez, je crois qu'on n'a pas trop le choix. » « Ah ! » « J'ai cliqué à droite. » « Ah ! » « Oui. » « Des tombes. » « Des tombes. » « D'accord. » « Alors, il ne faut pas l'ouvrir. » « Il y a ça, là. » « C'est quoi ? » « Oh, une arrêtée. » « Petite baillette. » « Ça marche. » « Coucou, Emper. » « Coucou de la cuisine. » « Stone will. » « Go. » « Non. » « Appuie sur le bouton. » « Tourner. » « Ah oui. » « Alors, voilà. » « Il faut que c'est dans le bon sens. » « Très bien. » « Là. » « Hop. » « Nice. » « Il est moderne, ce tombeau. » « Il n'y a rien. » « On va trouver quelque chose, ensuite. » « Wow. » « Ouais, stylé. » « Mais... » « Pourquoi ? » « Ah, une cape d'invisibilité. » « Incroyable. » « Petite cape d'invisibilité. » « Et le cadavre qui est en dessous, on s'en fout. » « Très bien. » « Ah oui, donc. » « Cap. » « Très bien. » « Bon, on va aller à droite alors. » « On l'active une fois qu'on est à droite. » « Très vite. » « Hop. » « Vite. » « Voilà. » « Non. » « C'est là. » « Ils nous ont pas vu. » « Oh, waouh. » « Ah, là, René qui est là-bas. » « Coucou. » « Allez, il va activer... » « Tout ça. » « C'est là. » « Oula. » « Ça va s'effondrer sur le pied, tu vois. » « Cours. » « Non. » « Euh, oui. » « Cours. » « Ah, on aurait dû avoir... » « Ah, parce que là, du coup, ils nous ont pas vu. » « À moins de... » « À moins d'un mètre. » « Hum. » « Ah. » « Mais qu'est-ce qui... » « Mais c'est que c'est la figure. » « Très bien. » « Euh... » « T'es où ? » « Oui, non, évidemment que c'est pas là qu'il faut... » « Euh... » « Non. » « Il faut qu'on fasse un mi-tour, alors. » « Ah non, on peut... » « Non, on peut pas avancer. » « Ok. » « Donc... » « Eh ben... » « Oui, si on peut pas avancer, on peut faire demi-tour. » « Non. » « Si. » « Ah non, j'ai avancé. » « Très bien. » « Ah oui, elle est vraiment au bout de... » « Au bout de l'escalier. » « Ben, pour... » « On peut pas faire demi-tour. » « Je suis en train de me dire pourquoi ne pas poser carrément le... » « La cape sur le sol. » « Je suis désolé pour les frames ce soir et hier soir encore. » « Je sais pas. » « Je crois que c'est... » « Elle m'embête. » « Mais bon... » « Je peux malheureusement pas tuer grand-chose. » « Euh... » « Mettre ici... » « Non, on peut pas la mettre au sol. » « Qu'ils se disent mince, il y a un trou. » « Du coup... » « On peut pas avancer. » « Non. » « Non, tu veux pas lâcher ? » « Non. » « Non. » « Bon, écoutez, on va essayer de... » « Je vais essayer de revenir en arrière quand même. » « C'est bizarre. » « Où je clique, c'est toujours le même... » « Ah ! » « Ah, je n'avais pas vu l'araignée. » « Ok. » « Elle est apparue à chaque fois. » « J'ai pas fait gaffe. » « Ah oui, donc du coup, on tombe, on les attire et on clique sur l'araignée. » « Elle doit pouvoir accéder au... » « Au lever, j'imagine. » « Hum... » « Ok, je l'avais pas vu. » « Je t'ai fixé sur Choc. » « Bon, bah voilà. » « Remonte. » « Lève-toi. » « Merci. » « Allez, grimpe. » « Allez, go. » « Oula, 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 oula. » « Euh... » « Ah, on n'a plus la cape. » « Attends, attends. » « Ah, d'accord. » « Faut que j'esquille tout simplement. » « J'étais occupé sur... » « Prends-moi une balle. » « Ok. » « Ok. » « Sympa, ça. » « Il n'y a pas ça d'habitude dans les... » « Oh, les skills. » « Ah, d'accord, ok. » « D'accord, il y a deux... » « Deux, au moins... » « Deux patterns. » « Je dois pouvoir sauter. » « Où est-ce qu'il... » « Ok. » « Nice. » « Stylé. » « Encore. » « C'est bon, ça passe. » « Ah là, celui-là, il va rebondir. » « Ouais. » « Ok. » « Qu'est-ce qu'il va prendre ? » « D'accord. » « Ouais, là, je pouvais rien faire. » « J'avais pas le choix. » « Ah si ! » « Non ? » « Peut-être que j'avance, que je cours, que je saute. » « Là, on est d'accord qu'on peut rien faire. » « Je sais, quand même. » « Euh... » « J'étais concentré sur chercher quoi faire. » « Non, là, je peux absolument rien faire. » « Peut-être que juste avant, il faut que j'active l'araignée, par exemple, pour qu'elle éteigne la lumière. » « Au moment où il balance les trois. » « On va voir. » « On va essayer. » « Toujours pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas. » « En bas. » « Peut-être qu'il esquive. » « Elle est là, non ? » « Oui. » « Oui. » « Parfait. » « Light out. » « C'est bon. » « Plus personne. » « Plus personne. » « Plus personne. » « nose ». « Sleeping » « Bon, voilà. » « D'accord. » « Ah oui ! » « Non, du coup. » « Vous allez remonter. » Là je pense que ça a fait qu'à tes pubs, il s'est arrivé à l'autre bout du royaume. Tu descends ? Ah non, là, le pique. Oh non, pire encore. Ah bah si c'est la petite ça va, mais si c'est la grosse qui arrivera sûrement plus tard. C'est pas bizarre que c'est la petite Terranée qui ait fait ça. Ok, on va peut-être se déboucher. Pourquoi elle veut ça ? On s'en fout. Oh oui, c'était pour récupérer l'espèce d'ascenseur pour remonter j'imagine. Bon, les gardes là ils ont dû finir sur une autre planète. Lui il a réussi à être KO, tiens. Il s'est fait assommer par les cornes. Pas difficile. On peut se servir d'un truc ? Non. Sticky spiderweb. Par là ? Non, il veut pas s'accrocher. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser ? Oh, side. On peut pas... Oh putain. J'suis désolé, j'ai encore des freins... Des freins perdues. On peut pas les combiner. Clé de droit. Non, il veut pas. Eh ben... C'est fou ça. Je sais pas pourquoi en ce moment... Pas depuis deux jours. Euh... Ah. Ouais. On va prendre ça et s'en servir. C'est comme un piolet. Allez go. Ah, entre deux trucs on peut récupérer euh... On peut utiliser quelque chose. Donc peut-être qu'on va avoir euh... Utiliser la toile, je sais pas pour servir. Non. Elle est très très forte cette petite française. Donc ça on le remet là. C'était là je crois. Et... Euh ouais on le remet c'est où ? Nope. Hmm... The wheel is still broken. Ah j'ai pas vu qu'il y avait des trucs ici On s'en fout ? Non Ah oui d'accord Sérieusement Oula ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah Non Oh il met... Ah il faut plus rapide donc Paf il y a le sac sur la tête non ? C'est ça Remonte D'accord Ah d'accord Je me risques ce qu'elle allait faire D'accord Pas assez discret Je sais pas quoi faire avec cette box Euh non Euh du coup On baisse Ensuite on se cache derrière Et là Ah Mais il faut faire quelque chose avec la toile j'imagine Non On peut pas grimper On peut pas essayer de... Ah d'accord Euh Mauvaise idée donc On va y arriver Directement courir Directement courir Ouais voilà Ok Euh Cool C'est pas une bonne idée Hum Tu veux vraiment pas passer par le trou ? Un Un Ah c'est rien d'une mieux Qu'est ce que je peux faire ? Où est ce que je peux lancer ça ? On peut le pousser ? Non on ne peut pas le pousser C'était juste l'orientation de la tête qui comptait très bien C'est subtil Oh elle est maligne, elle est très maligne Très très maligne cette petite Ah Si, changement de face comme ça, c'est pas que chercher un objet combiné avec un autre objet C'est chaud hein, ça me fera une vraie ? Hmm Go Non, pas Go Alors que j'ai mis-clic c'est bon allez allez vite 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 c'est bon oula pas cool ça d'accord bon bah voilà ça c'est fait je me fais une montagne c'est une blague juste avant juste avant la fin ah bah non 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 même niveau tant mieux c'est pas trop punitive on est là on est là ok je pensais qu'il y avait un autre truc arriver bon et bien du coup on va on va arrêter là du coup pour cette première partie donc cette découverte donc sur chioc que dire ? et bien j'aime beaucoup je trouve que c'est assez intéressant puisque le concept du point and click est un petit peu comment dire changé enfin c'est pas que du point and click ou un objet, on l'activifie un autre il y a d'autres phases un petit peu différentes et je trouve que du coup c'est bien amené ça donne envie de continuer et puis c'est pas le point and click qu'on peut parfois trouver un petit peu un petit peu long un petit peu bah répétitif et rébarbatif là du coup c'est bien pensé ça change un petit peu c'est renouvelé c'est cool et puis c'est très sympa enfin le fait que ce soit dessiné à la main tout ça la direction artistique est plutôt sympa voilà voilà mon avis donc pour chioc développé par ono studios j'espère en tout cas que youtube ça vous aura intéressé cette petite découverte bah n'hésitez pas à aller voir un petit peu plus le jeu est pas très très cher il doit être dans les 13 euros je crois bref n'hésitez pas en tout cas à aller vous renseigner un petit peu plus des bisous merci d'avoir regardé la vidéo très bientôt